Les familles vivant dans ce bidonville de Madrid n'ont plus d'électricité depuis deux mois. Pour Saïda, le soleil demeure l'unique source de lumière dont elle peut profiter. La nuit tombée, c'est avec des bougies qu'elle doit éclairer. Saïda s'inquiète surtout pour sa petite fille de trois ans qui souffre d'une maladie pulmonaire. Elle a besoin d'une assistance médicale et plus importante encore d'électricité. « C'est une honte, dit-elle. Pour ma fille, j'éprouve de l'impuissance, de la rage, parce que si elle vit aujourd'hui, c'est grâce à l'électricité, parce qu'elle a un appareil qu'elle doit utiliser quand elle a du mal à respirer. » Saïda vit en Espagne depuis 25 ans. Elle dit que les services sociaux ne lui fournissent aucune aide. « La dernière fois, ils m'ont dit « Je connais ton cas, tu n'as plus besoin de venir. Si ta fille tombe malade, tu vas à l'hôpital. » Saïda habite le quartier pauvre du Cagnada Real, considéré comme l'un des plus grands bidonvilles d'Europe. Près de 8000 personnes s'y sont installées illégalement sur 16 kilomètres de terrain. « Nous sommes ici face à un cas d'exclusion urbaine. Ce quartier n'a pas accès aux services. C'est un quartier linéaire. Il y a de nombreux secteurs du Cagnada Real qui n'ont pas de services près de chez eux. » Depuis le début de la coupure de courant, la police conduit des raids dans la zone. Selon le gouvernement régional, la culture en intérieur de la marijuana aurait pu provoquer une surcharge du réseau. Quelle que soit la cause, des maires comme Saïda ont tout simplement besoin de retrouver de l'électricité. « Les gens vous tournent le dos quand vous en avez besoin. » En 2017, les administrations nationales, locales et régionales ont signé un accord pour trouver des solutions pour les habitants du Cagnada Real. Trois ans plus tard, même les besoins les plus élémentaires des personnes qui vivent ici n'ont toujours pas été satisfaits. Carlos Marlaska, Euronews, Madrid.